wesh les poteaux et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool on m'aïqué dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'xp d'armes sur warzone 2 qui va vous permettre d'exprimer n'importe quelle arme du jeu et ça va même vous permettre d'exprimer votre niveau de joueurs alors le glitch est réalisable dans tous les modes de jeu battle royale donc en solo duo trio ou à 4 peu importe donc moi je suis en solo je vous conseille quand même de le faire à deux donc si vous cherchez d'autres joueurs n'hésitez pas à rejoindre le discord qui est en descriptions en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs mais moi je vais le faire en solo et si vous le faites en solo comme moi moi ce que je vous conseille c'est de lancer en quatuor parce que les gens et les gens en quatuor ils vont pas vraiment trop rechets vont jouer à 4 n'ont pas trop s'éparpiller donc je trouve que la technique elle passera plus facilement pas cette ce glitch passera plus facilement en quatuor si vous êtes en solo donc la regarder je vais ne pas mettre remplir les squads en bas à gauche ne remplissez pas l'espoir sinon vous serez pas en solo et là vous lancez le jeu et là je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire alors j'ai obligé de vous préciser qu'avant de lancer la partie créez vous une classe avec l'arme que vous désirez parce que dans le shop pour 5000 dollars vous allez pouvoir acheter l'arme que vous voulez directement donc faudra juste réussir à obtenir 5000 dollars et vous pourrez choisir dans le shop l'arme que vous avez équipé dans votre classe en tant que armes principales donc créez vous bien la classe une classe avec l'arme que vous voulez level up alors ensuite quand le jeu est lancé ce que vous allez devoir faire c'est de chercher les primes prioritaires parce que oui ils viennent d'être de nouveau disponible en fait ils ont remis les les primes prioritaires et le glitch fonctionne toujours donc pour ceux qui connaissaient le glitch d'avant ça va être la même technique je vous montrer ça donc là il ya une prime donc je pense que je vais aller prendre cette prime directement donc je saute je sais pas si des autres joueurs sont déjà au courant de que l'astuce est de nouveau disponible donc on va voir parce que si c'est si c'est le cas en vrai j'aurais dû prendre une prime prioritaire autre part mais je pense qu'il ya personne avec moi donc c'est parfait mais sinon n'hésitez pas à prendre une prime qui est un peu plus éloigné ou quoi pour être sûr que vous puissiez en obtenir une quoi donc là je casse la vitre je prends la prime et là je vais devoir attendre quatre minutes donc je vais devoir survivre quatre minutes donc là ce que je vais faire c'est déjà me looter pour trouver une arme si j'arrive à me louper à me looter et obtenir 5000 points je vais carrément pouvoir aller au shop et chercher une arme qui a dans mes classes donc là je vais garder là bas la base là enfin l'arme j'ai trouvé par terre donc une bonne stratégie c'est de directement prendre un hélico donc je vois qu'il ya un véhicule juste ici je vais ensuite je vais aller chercher l'hélico comme ça je vais pouvoir aller chercher des autres primes plus rapidement donc c'est parti let's go alors là c'est très important il faut qu'à la fin du chrono donc à la fin du compte à rebours de la priorité la prime du contrat prioritaire il faut que vous trouviez un coffre comme ceci parce qu'en fait dès que vous allez récupérer les xp de la de la prime prioritaire il faut interagir directement avec la 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 caisse de ravitaillement pour doubler pour dupliquer les xp même voir quadruplé parce que en vrai vous allez voir c'est encore plus cheaté qu'avant le glitch je vais juste fermer les portes faire bien attention de pas se faire tuer ok donc regarder dans cinq secondes je vais obtenir l'xp de la prime boom et là j'ouvre le coffre et regardez j'ai franchement ça hallucinant j'ai gagné 6000 6000 plus 13000 je suis passé niveau 7 directement de mon arme alors il faut savoir que c'est un nouveau compte j'ai pris exprès un nouveau compte parce que ma toutes mes armes sont quasi au max donc j'ai pris un nouveau compte pour pas chercher midi à 14 heures après une arme et là eh ben je suis monté niveau 7 directement avec mon compte avec mon arme que je suis équipé en main bien entendu toujours vous équipez de l'arme que vous voulez level up dans votre main c'est parce que c'est cette arme là qui va prendre en xp donc là je vais vite aller chercher l'hélicoptère qui est là bas à main s'il y est plus à cécilier à main c'est un gros hélicoptère donc ça c'est dommage parce que je vais pas pouvoir me redéployer avec mais c'est pas grave alors là le l'objectif c'est de chercher directement une autre prime prioritaire alors je vois que il ya déjà des autres personnes qui sont en train de le faire aussi je suppose parce que je vois qu'il ya une prime prioritaire ici un cible là donc là je vais essayer d'aller prendre cette prime prioritaire ah oui mais il ya tout le monde qui le fait c'est incroyable regardez sur la sur la map il ya trois cibles il ya trois cibles prioritaire c'est un truc de ouf on va dire on prend l'avion et on va vite chercher une cible prioritaire donc bien entendu comme le glitch fonctionne et que les gens que le connaissait déjà d'avant mais ils sont en train de le faire actuellement et ben les primes prioritaires vont devenir rares tout simplement ok donc là je reprends la cible prioritaire et là je vais refaire la même technique donc je vais attendre pendant je vais attendre pendant cinq minutes par contre là j'ai vu qu'il ya un mec ok donc là par contre je me suis fait tuer parce que ben voilà les gens ils rushent la prime prioritaire c'est logique donc voilà c'est pas grave donc c'est pour ça que moi je vous dis d'au moins de le faire à deux comme ça si vous êtes à deux il ya un mec qui prend un hélicoptère l'autre il reste enfin garde l'hélicoptère et l'autre il va chercher les primes ensuite votre pote récupérer l'hélicoptère donc là je vais me tuer désolé pour le team mate qui avec moi mais j'ai envie de voir combien d'xp je vais j'ai pris donc il faut savoir que j'ai fait qu'une seule prime prioritaire et vous allez voir combien d'xp je vais prendre donc si vous gérez bien les bails et que vous gérez bien la partie et que vous arrivez à faire plein de primes prioritaires voilà vous allez gagner énormément énormément d'xp je pense qu'en une seule game vous pouvez monter les vols max d'autres d'autres armes alors je mettrais en description en commentaire épinglé une vidéo de moi et valent chouin qui faisons la technique donc quand c'était disponible auparavant avant qu'ils le patch on faisait la technique et on vous enfin dans le gameplay c'est un gameplay complet et vous voyez comment on se débrouillait donc n'hésitez pas à aller voir le gameplay qui sera en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent voir comment se débrouiller à deux et comment comment là qu'on utilisait une stratégie pour le faire un maximum donc là déjà je passe niveau 23 d'accord là j'ai gagné 200 xp avec le x12 et c'est là la deuxième arme non c'est la troisième arme que je vais gagner blindé dix p voilà c'est celui là donc avec une seule prime prioritaire j'ai gagné 18000 xp c'est un truc de fou 18000 xp ça fait 7 oui niveau j'ai gagné oui niveau avec une seule prime prioritaire donc ça veut dire que si vous faites deux voire trois primes prioritaire vous mais vous max et votre votre arme niveau max il faut savoir que si vous êtes en duo trio quatuor ben c'est pareil vous devez juste ouvrir un coffre chacun de votre côté donc dès que le compte à rebours arrive à zéro que vous recevez l'xp de votre contrat priorité et ben là tout le monde ouvre son coffre et vous doublerez vous triplerez xp et vous gagnerez un maximum d'xp pour votre niveau d'armes donc voilà je pense que je vous ai tout dire à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa c'est parti